Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est là que je finirai ma vie Comme d'autres gars l'ont fini Ce sont les 50 derniers dollars que tu vas sur ton compte, Wayne Oui, oui, je sais, 50 dollars s'il te plaît 3 minutes avant le départ Et je mis 50 dollars gagnants sur 1000 pattes Même pas que 1000 pattes ! Vendredire ! Vas-y, fonce ! Tu peux gagner ! En tout cas, c'est pas 1000 pattes Tu aurais dû garder ton job S'il te plaît, il me traitait comme si j'étais aveugle Alors il faut que tu trouves un autre employeur Tu peux pas rester comme ça, Wally Travailler, c'est pas un drame Je peux vous renseigner ? Oui, je viens pour la petite annonce qui apparue dans le journal On demande vendeur, de préférence avec sens de l'humour C'est vous le directeur du magasin ? À qui parlez-vous ? 320 De quoi est-ce que vous êtes en train de parler ? Disons 300 et c'est tout C'est à moi que vous parlez 280 brut, ça marche ! On dit 280 dollars par semaine Bon, alors je fais un effort 200, avec moi je peux pas vivre À qui vous arrêtez-vous ? Je m'adresse à vous, tête de pioche Alors, votre réponse Vous pouvez me répéter ça droit dans les yeux ? Si je pouvais, je le ferais Mais il y a un hic Je suis aveugle Vous êtes vraiment aveugle ? Oui, je suis vraiment aveugle Mais vous, vous êtes quoi ? Durs de la feuille ? C'est ça ? Oui, je suis dur de la feuille Sourd alors ? Mais oui, oui, je suis sourd Comment comprenez-vous ce que je dis ? Parce que j'arrive à lire sur vos lèvres Alors, vous voulez ce travail, oui ou non ? Parce que je suis aveugle Et ton travail, foule-toi où je pense J'ai pas envie qu'on me fasse une fleur Surtout par un sourd à la cour Entrez chez vous et fichez le camp d'ici J'aimerais avoir ma tranquillité Et que les aveugles aillent se faire voir Et bonjour chez vous Ah ben c'est mieux comme ça Alors, nous nous sommes donc mis d'accord Sur 300 Ah oui, 300 quoi ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Eh, attendez une minute Vous ne voulez pas arrêter un peu votre musique là ? Parce que ce soir, mon pote On va faire la prank J'ai eu la cible, Leslie ? Non, mais tiens-toi chez le mur Tu fais des progrès Premier service Et ton ami, où il est ? Oh, il va arriver Il ne devrait plus tarder maintenant Tu vas voir, il te plaira A ta santé, Sally Sally ! Ici Je crois qu'il vient d'entrer Deb ! Deb ! Par ici, Deb ! Oh, celui-là Wally nous a dit que vous alliez vous associer tous les deux Wally a dit qu'on allait quoi ? Bon, non, non, c'est pas la peine d'en parler maintenant Hé, connard ! Pardon Pour qui tu te prends ? David Lyons Vous devez être Harvey Wallbanger Wally m'a dit beaucoup de choses très sympathiques sur vous Ah, ouais, t'es un commis, toi Viens, il s'approche Il s'approche, Wally Regarde, il est tout près Viens, un peu plus bas Il a 5 bon centimètres de moins Porte ton cou, Amélie Vas-y, Amélie Allez, c'est là, c'est là, c'est là Allez, attends Tourne autour de lui À droite, à droite, à droite Tourne, tourne à droite À gauche, à gauche Tourne, tourne À gauche, à gauche, à gauche C'est agréable de décomprécier un peu de boulot Alors ça veut dire que tu m'embauches ? Oh, ça défendra Oh ! Alors, je me suis acheté un magnum de champagne Ça m'a coûté au moins 80 dollars Et j'ai dit à ma soeur Dépose-moi là sur la plage et laisse-moi Alors, je me suis assis sur le sable Et j'ai ouvert la bouteille J'ai jeté des coups d'œil furtifs à droite et à gauche Pour voir si les gens ne me regardaient pas chialer Là, je me suis dit que ça n'avait aucune importance Puisque de toute façon, moi, je ne pouvais pas les voir Et j'ai pris une décision Ça ne valait pas le coup de bousiller sa vie Et d'en vouloir à la terre entière Et c'est là que j'ai décidé que aveugle Ou pas aveugle Je continuerai à être le même adorable connard Que j'avais toujours été Alors, tu te sens comment, rafraîchie ? Je te trouve légèrement grotesque Ce que tu fais cloche ? Tu sais, la vie n'est pas assez compliquée Ah, il n'est pas là, l'aveugle ? Hé ! Oh ! L'aveugle, où il est ? Vous cherchez qui ? Kéron, Wally Kéron, je suis bookmaker Je lui dois de l'argent Mais... Il est en train de réceptionner une livraison Il va revenir Il est là dehors ? Ah, je vais le trouver J'avais presque oublié Je voudrais... Voyons, je vous donne... Oui, oui ! Vous pouvez me rendre un petit service Vous pouvez me lire ce qu'il y a sur la boîte Vous voulez que je vous lise la notice de l'Alka-Selser ? Oui ! Euh... Enfin... Dites-moi ce qu'il dit, ça viendra L'Alka-Selser contient du carbonate de calcium Un antiacide très puissant Il est également riche Où allez-vous comme ça ? L'Alka-Selser contient du carbonate de calcium Un antiacide... Tenez, je vous la donne Je ne voulais pas vous interruper J'aurais jamais osé J'ai vu qu'on m'avait suivi Je croyais que c'était les flics Je ne voulais pas qu'ils puissent remonter jusqu'à monsieur Sutterland Dites-lui bien ça ! J'ai l'impression d'être un dépliant Une petite minute ! Ah, tu te fous de ma gueule ? Qu'est-ce que c'est ? On joue à cache-cache ? C'est quoi ça ? Eh ? Oh non ! C'est un cadavre ! Wally ! Il y a un revolver ! Poussez-vous ! Pas touché à ça ! Poussez-vous ! Oh regardez ! Que s'est-il passé ? Reculez-vous ! En route ! Non, non, attendez ! Vous ne pensez pas que j'ai trempé dans ces cigars ? Non, monsieur l'agent, attendez ! Il voulait de l'Alka-Selser ! Ou allez, prends l'argent dans la boîte à cigars, tu veux ? Oui ! Monsieur l'agent ! Circulez-lui, il n'y a rien à voir ! J'ai rien vu ! Laissez-nous passer, monsieur l'agent ! Il y a un coup de feu, la police est arrivée ! Tête ! Tête ! Tête ! Tête ! Laissez la tête ! Attention ! Vous ne savez pas si c'est cette mystérieuse femme qui a tiré le coup de feu ? Non, j'étais dos ! Mais si elle est innocente, pourquoi elle aurait filé aussitôt qu'elle a entendu le coup de feu ? Oui, ça c'est une bonne question ! Qu'est-ce qui se passe ici bordel ? C'est pas vrai, j'ai le commissaire qui me cherche des poux dans la terre ! Eh bien, j'en sais rien, ça sort de l'ordinaire cette histoire, parce que le type qui est sourd, il a vu que le dos de la bonne femme, et l'aveugle, lui, il a entendu le coup de feu ! Bon, est-ce que vous pouvez, oui ou non, me dire la moindre chose sur cette femme ? Ah oui, elle a les jambes les plus fantastiques qu'il m'ait jamais été donné de voir ! Oui, et elle sentait bon aussi ! Bon, ça va, d'accord, ça suffit ! Alors, ne me dites pas que vous n'avez rien entendu, parce que lui il a entendu ! Ne venez pas me dire que vous n'avez rien vu, parce que lui il a vu ! À vous deux, vous avez absolument tout vu, vous avez tout entendu ! Je pense pouvoir prouver devant un tribunal que ces deux hommes ont eu un accès d'homicidoragie ! Et c'est quoi votre homicido machin, Brune ? C'est un terme qu'emploient certains avocats, c'est une pulsion qui vous conduit à commettre un crime ! Ouais bon, ça va, Léon ! Homicidoragie ? Et mettez-lui les monottes ! On a attrapé une homicidoragie ? Non ! Des bulletins de loto, le chéquier, les coupons de Paris Mutuel, le couteau ! Pas de pièce ! Si seulement je ne l'avais pas tué ! Non, non, il le fallait, tu étais obligé de le tuer. Nous savons qu'il était en possession de la pièce à l'aéroport, donc il l'a obligatoirement dissimulé quelque part. Le marchand de journaux, il s'appelle David Lyons. Il parlait à Scoto quand je suis arrivée. Crois-tu qu'il pourrait t'identifier ? Non, il ne m'a jamais vu. Et d'ailleurs, il est sourd. Sourd ? Sourd. Sourd. Et l'autre est aveugle. Aveugle, sourd, est-ce que c'est une blague ? Non, ce n'est pas une blague. J'ai parlé au concierge de l'immeuble. Bon, si nous leur rendions une petite visite de courtoisie ? Oui, mais ils sont en prison à l'heure actuelle. Payons la caution pour les libérer. Bon, monsieur Lyons, j'ai besoin d'un gros plan de face pour commencer. On fera les profils ensuite. Prêt ? Nous sommes là parce que tu devais 2800 dollars à cette canaille. Regardez devant vous, s'il vous plaît. Ah oui, j'étais persuadé que les cliquels, ils allaient battre Boston. Il s'en est fallu d'un poil de cul. Vous pouvez dire à votre ami de regarder droit devant lui ? Regarde droit devant toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste immobile. Quoi ? Regarde l'appareil. C'est mieux. Attention. Il faut essayer de voir ce qu'il veut. Chiote ! Chiote ! Chiote, 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 chiote ! Elle a dit chiote ou chips ? Chiote. Joe, j'ai un Lyons David et un Cairo Wallace soupçonnés de meurtre. Ces avocats sont là, chef. Quels avocats ? Le David Lyons. Mes avocats ? Oh, vous m'avez vérifié s'ils ont été victimes de brutalité. Monsieur Lyons, je sais que vous ignorez qui nous sommes. Nous défendons les intérêts de l'immeuble dans lequel vous avez votre magasin. Nous avons été mandatés afin d'obtenir votre libération sous conscience. Seul, hein ? Excellente surprise ! Monsieur Lyons, votre garde à vue et celle de Monsieur Carreau peuvent se prolonger pendant 72 heures. Cependant, avec un peu de chance, d'ici 5 heures, vous devriez être dehors. Nous exploitons un peu le côté sourd et aveugle. Vous ne nous en voudrez pas, j'espère. Oh non, on ne vous en veut pas. Allez-y. Nous vous reverrons bientôt tous les deux. Pardon, mademoiselle, est-ce qu'on ne se serait pas déjà vus quelque part ? Bien sûr. C'est elle ! L'assassin ? Capitaine ! La femme dans mon magasin dont je vous ai parlé. Non, mais c'est elle ! Quoi ? La femme musée sérieuse, c'est votre avocat ? Ce n'est pas mon avocat. Ah bon, maintenant, ce n'est pas votre avocat. Bien sûr, ça me paraît logique. Ce n'est pas mon avocat, c'est elle que vous cherchez. Je vous jure que c'est elle. N'allez pas me donner son signalement. Alors, écoute, les flics nous inculpent de meurtre. On est libérés sous caution par l'assassin. Si on fait comme je dis, on a une chance. Oui ou non ? Oui. Doucement, doucement. À gauche. Attends. Et si on se porte ? Il y a un trou. Mets les doigts là-dedans. Vas-y. Tire. Il y a une rue derrière. Tire. Tire ou est aveugle ? Je répète, aveugle. Lions, David de race blanche, 1m75. Blond, Lions souffre de surdité aggravée. Surdité aggravée. Formez des barrages. Sixième avenue au coin de Hudson et sur Houston Street au coin de la quatrième. Tous les véhicules disponibles doivent se rendre sur place. Ne me guide pas. Quoi ? Ne me guide pas. Il cherche un aveugle guidé par un jour. Il faut qu'on se tire de ce coin-là en vitesse. Tu vas t'ouvrir le grain. Tu pourras même pas faire 100 mètres. Pas si tu tapes des pieds. Si je fais quoi ? Si tu tapes du pied, le bruit va me guider. Comme ça, ça va ? Plus fort, tape des deux pieds. J'entends le bruit et je te suivrai. C'est ça, ça c'est bon. Démarre. Je rêve. Monsieur Kerou, comment êtes-vous sorti de prison ? C'est qui ? Ne vous en faites pas, monsieur Kerou. C'est nous, vos avocats. Chalimar. Vous avez raison. Chalimar. Qu'est-ce que monsieur Lyon s'est en train de faire ? Il a envie d'aller aux toilettes, c'est très pressé. Excusez-moi. Voyons si je peux la trouver. Oh, je ne sais pas du tout ce que vous cherchez. Mais je crois que c'est un peu plus loin sur la droite. Je l'ai. Vous avez quoi ? C'est une pièce d'or ancienne, monsieur Kerou. D'une valeur inestimable. Votre ami, monsieur Scotto, l'avait mise dans votre boîte à cigares avant de décéder. Depuis le début, je l'avais, mais c'est un comble. Mais qu'est-ce que... Des voitures de flics, ils ont fait un parage. C'est une voiture, ça ? Il n'y a personne dedans ? C'est une voiture de police. Non, je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ? Wally, c'est impossible. Bah là, si, 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 tu peux le jouer. Je ne peux pas conduire, j'ai des menottes. Je ne peux pas conduire, Wally. Mais qui a dit que c'était toi qui allait conduire ? Non, non. Ce quartier est malsain. Wally, on ne va pas faire dix mètres. Mais si, grave. Je prends le volant et tu te prends les pétales, d'accord ? Tu vas adresser les vaches. Je prends le volant et tu te prends les pétales, d'accord ? Rapproche-moi d'eux. Je fais ce que je peux, Amine. On y va à gauche. À gauche. Je te dis à gauche. À gauche. À droite ou à gauche ? À gauche, à gauche. Je veux à la droite. À droite, des vaches. À droite, des vaches. Des vaches. On est dans un abattoir et tu viens d'emboutir une vache. Ça n'est pas là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501